Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui réagit au dollar qui a baissé aujourd'hui donc suite certainement à la diffusion des ADP vous allez le voir sur beaucoup de sous-jacents une baisse du dollar qui est perceptible ici et qui provoque la rupture de la zone des 1.0850 sur cette paire de devises c'était le signal que l'on attendait pour transformer ici ce mini-signal en un vrai signal de retournement on vient bien attaquer ici la bande de Bollinger supérieure on reprend donc une ancienne zone de résistance on casse un point haut ici que nous avions sur cette phase d'évolution et donc clairement on reprend ici le marché court terme à la hausse en direction ici des 1.10 on est bien suite à des petits contacts sur la bande de Bollinger supérieure et bien avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support donc clairement on attend de voir un petit peu ce que donnera ce mouvement mais on pourrait bien revenir sur cette zone des 1.10 avant la fin de la semaine sur la paire de devises libre sterling contre dollar américain on a à peu près le même signal donc la baisse du dollar provoque une remontée de cette paire de devises au contact de la zone de résistance majeure des 1.2750 on est en train de tester actuellement cette zone une rupture de celle-ci et bien nous ferait repartir sur cette dynamique qui avait impulsé ici un mouvement haussier suivi d'une phase de consolidation horizontale les prochains objectifs ici se situent à 1.2870 puis globalement sur 1.30 donc on surveillera ici ce qui se passe sur cette zone des 1.2750 et sur les plus hauts ici qui avaient été marqués durant le mois de décembre de l'année dernière mais globalement si on casse ces zones et bien on aura un signal de reprise donc du mouvement haussier au niveau de l'heure ça y est le record est battu nous avions un record ici lors de cette journée du 4 décembre 2023 on vient d'inscrire un nouveau plus haut sur le métal jaune ce qui valide donc la poursuite de la dynamique haussière tant que l'on était dans cette phase et bien de je dirais de consolidation horizontale je vous indiquais que l'absence de flux et le manque de consolidation et bien nous indiquait qu'il y avait toujours une force sous-jacente haussière sur cet actif c'est confirmé aujourd'hui on casse ici à zone des 2150 dollars l'once et donc on est sur des records historiques sur l'évolution du métal jaune une configuration qui commence à être un petit peu excessive c'est pas encore très très fort mais qui pourrait amener à une phase de consolidation on voit ici un RSI en surachat relativement fort des histogrammes du MACD avec une grosse amplitude tant que les volumes sont au-dessus de la moyenne et bien on sera sur une dynamique qui restera haussière on voit qu'on est totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger sur deux bougies ici nous sommes en unité de temps d'Elie attention donc une phase de consolidation pourrait se mettre en place mais globalement tant que l'on reste ici au-dessus des 2085 dollars l'once et bien ça restera haussier et potentiellement fort sur le métal jaune le WTI est peut-être la kiffe qui profite le moins de la baisse du dollar on revient à peine ici sur cette zone qui a déjà été testée à 80.50 dollars le baril malgré tout on confirme ici la continuité d'une dynamique haussière qui évolue au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle la cassure ici de cette zone des 80.50 validerait la pérennité de cette tendance avec comme prochain objectif ici la résistance mineure des 84 dollars le baril il ne faudrait pas repasser ici sous 76.30 au risque d'invalider cette dynamique et puis enfin au niveau du bitcoin et bien on se stabilise on est venu rafraîchir de très très peu le record du bitcoin donc mais pas au-dessus des 70.000 dollars pour un bitcoin clairement on est venu ici marquer cette zone de résistance puis on a consolidé mais voyez on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle une configuration qui n'est pas excessive un RSI qui est ici à la limite de sa zone de surachat donc on est clairement ici sur une possibilité de reprise on pourrait tout à fait reprendre et aller marquer de nouveaux plus hauts historiques sur le bitcoin le point qu'il ne faudrait pas casser cette zone des 58.100 pourquoi celle-ci ? puisqu'on casserait ici le point bas de cette bougie la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge vers cette zone et donc on affaiblirait énormément cette dynamique on peut le voir depuis la cassure ici de cette zone des 44.500 dollars pour un bitcoin on a une forte accélération ici une hausse suivie d'une phase de latéralité petite phase de bassi mais imperceptible et puis reprise de la dynamique qui se fait d'une manière très forte on a l'habitude de voir évoluer cet actif par palier c'est tout à fait le cas encore un palier ici on stabilise et puis hop on revient sur le niveau record on pourrait se stabiliser mais globalement on a encore pas mal de volatilité et vu les mouvements que l'on pourra avoir sur le dollar en cette fin de semaine et bien un nouveau record sur le bitcoin n'est absolument pas à proscrire voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux actifs de marché je vous souhaite de passer une très bonne soirée demain il y a trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada